Bonjour à tous, ce que l'on peut dire ici à Bogotá pour ces quelques premières heures du pape François en Colombie, c'est d'abord la joie des Colombiens et leur savoir-faire dans l'accueil, en musique, on l'a vu à l'aéroport, à la descente du pape François sur le tarmac, il a été accueilli par le président de la République et son épouse, dans la fraîcheur des 2600 mètres d'altitude de Bogotá, cette capitale métissée en pleine cordillère des Andes, et dont la température et le climat tranche avec ce que l'on connaîtra dans les autres villes comme Medellin, Villavicencio ou Cartagène des Indes. Il y a eu de la tendresse avec les enfants, de la musique, des danses traditionnelles, de la couleur et puis la foule avec Del Aéroport, une foule continue pendant 15 kilomètres jusqu'à l'annonciature, une foule de plus en plus dense, c'est là où le pape François d'ailleurs a rencontré de manière un peu spontanée les jeunes qui étaient rassemblés, il a échangé quelques mots comme un père, le pape François qui dans l'avion a redit en quelques mots les raisons de son voyage et surtout la manière dont il vivait, je vous propose de l'écouter. C'est un voyage qui est un peu spécial, parce que c'est un voyage pour faire, pour aider, pour aider, pour aider la Colombie à continuer dans son chemin de la paix. Et aussi je vous demande une prière pour cela, pendant le voyage. Et aussi je voudrais dire que sur le volant, on va, 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 Et on le sait, le Saint-Siège est très engagé en faveur de la paix dans cette région. C'est en Colombie que les résultats sont les plus visibles. Ce jeudi, c'est dans la capitale que le pape François va commencer à déployer son message pour le pays avec un premier thème, soutenir les acteurs de paix et promouvoir la vie. A la Casa de Nariño d'abord, le palais présidentiel, où le pape François va rencontrer les responsables politiques, des représentants de la société ou du monde de la culture, puis avec le président de la République qui, on le sait, s'est engagé depuis 2012 dans des négociations de paix avec les guérilleros communistes. Le pape va aussi rencontrer les évêques de Colombie, des représentants d'Amérique latine après avoir béni les fidèles et surtout prier devant Notre-Dame de Tchiquinkira, la sainte patronne de Colombie. Il retrouvera les grandes foules en fin de journée pour la messe au parc Simon-Bolivar. On peut garder en tête ce qu'une des personnes qui a contribué à l'organisation de ce voyage a dit. Il s'agit de Guzman Carriqueri, qui est vice-président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Cette visite du pape François ne peut être réduite à la politique, au sens politicien-électoraliste du terme. Ce que le pape veut encourager, c'est un grand mouvement de régénération spirituelle et de réconciliation dans tout le pays. Alors évidemment, il va falloir suivre ces prochains jours pour voir comment cela se passe. Mais ce que l'on peut noter d'ores et déjà, c'est que l'arrivée du pape François, dès les premiers instants, suscite un véritable élan populaire. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces étapes en direct sur KTO. Et puis le programme, les horaires, c'est sur le site internet www.ktotv.com. Merci.